waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce bar à la en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné vous cliquez là dessus abonnez-vous pour activer la cloche de ne pas manquer tout surtout à nos prochaines vidéos mes frères et soeurs aimeriez-vous avoir des jumeaux c'est quoi un jumeau ah oui c'est parce qu'on appelle un jumeau bon on va essayer d'expliquer ça mes frères et soeurs un jumeau c'est une personne qui ressemble ou encore ces deux enfants qui s'y ressemblent ils sont nés le même jour mais il y a quelques jours qui les séparent peut-être oui je pense que c'est ça est-ce que souvent ils sont nés dans différents jours je vous le savais plus sur le sujet le jour des naissances de ces jumeaux dites-lui non mais celui qui est le premier est censé être le plus grand d'entre eux aujourd'hui on attend beaucoup de choses par rapport aux jumeaux on dit beaucoup de choses à des superstitions les gens disent que les jumeaux se changent d'un serpent est-ce que vous y croyez mes frères et soeurs est-ce que vous y croyez wow les jumeaux qui se changent d'un serpent croyez vous que les jumeaux les enfants jumeaux sont superstitieux ou ils sont mystérieux ou il y a un mystère qui est caché derrière cette formation il y a nous avons découvert que d'après les gens on dit que les jumeaux se sont tout simplement on dit les jumeaux sont constitués d'une seule âme c'est une seule âme qui a été divisée en deux et qui s'est répartie en deux personnes est-ce que les gens c'est comme ça le système mystique définit ça cette notion de jumeaux une âme qui a été divisée et qui s'est répartie en deux personnes en deux entités deux individus et c'est ce qui fait que ces deux individus là se ressemblent vous devez savoir qu'il ya des faux jumeaux et des jumeaux qui ne se ressemblent pas vraiment mais qui sont vraiment des jumeaux qui sont des jumeaux en réalité tout ça c'est rien mais ce qu'on nous dit par rapport aux jumeaux tout ce qui est mystérieux derrière tout ça nous on a envie d'en savoir plus est-ce que vous avez des idées là-dessus pourquoi nous faisons cette vidéo si nous faisons cette vidéo c'est parce que nous avons une histoire à raconter voici l'histoire une femme elle a été violée par un gars de son village et qu'elle a été violée par ce gars là elle elle est tombée enceinte et qu'elle est tombée enceinte puisque le gars se trouvait dans le village elle a tout simplement à lui dire à cet homme qu'elle est enceinte et voici que lui aussi va menacer la femme il a dit que si tu dis à quelqu'un ce que je t'ai fait ou encore si tu donnes une information de ce qu'il s'est passé ce jour-là moi je vais te tuer toi et tes bébés elle est enceinte de jumeaux et voici que la femme elle puisque le père des enfants a refusé la paternité des enfants elle va décider de doter la vie à ces enfants-là et voici que plus tard elle aura deux autres enfants et ces enfants-là ce sont encore des jumeaux mais cette fois du faux jumeaux l'un est un garçon l'autre c'est une fille et ce qui est étrange c'est que ça nous paraît vraiment bizarre mais c'est l'histoire qu'elle a l'esprit des jumeaux qu'elle a tué il y a très longtemps c'est-à-dire les enfants les premiers jumeaux-là c'est tout simplement l'esprit des jumeaux-là ce sont les esprits-là qui se sont réincarnés ils se sont réincarnés à ces deux personnes qui sont là et ces deux personnes qui sont même ces enfants-là eux ils sont pratiquement inséparables quand on dit que les jumeaux sont inséparables c'est qu'ils sont vraiment inséparables et la plupart du temps ils jouent ensemble mais si c'est un point ils n'étaient pas trop d'accord mais ça faisait partie du jeu et voici qu'un jour le premier jumeaux qu'est un garçon va demander à sa soeur de tout simplement monter à cheval elle elle va tout de suite refuser parce que elle se dit que c'est dangereux elle ne s'y connaît pas tout ça et lui il va vouloir ce jour du gars voici qu'il va monter sur le cheval et un drame va se mettre en position il va il voit le cheval ne va pas l'accepter et dans la colère du cheval ce jeune homme va tomber du dos du cheval et va mourir vous savez qu'en ce moment-là la fille qui est une jumelle elle elle va perdre son jumeaux imaginez la suite elle a perdu son jumeaux il faut la voici de pleurer waouh c'est comme si une partie d'elle avait disparu il était même dans tout cet état sa maman elle aussi elle ne pouvait vraiment pas supporter cette affaire le père il devait être fort et fort pour consoler toute la famille mais ce qui est sûr c'est que c'est passé mais c'est ce qu'on s'imaginait on s'imaginait que c'était déjà passé et que c'était fini mais c'est quoi c'est passé ici nous ne l'ont même beau à retourner ça va même vous vous donner du cheval sur le tonner que s'est-il passé ce qui s'est passé c'est que après la femme la fille elle elle a revu son jumeau en fait son jumeau là il est revenu et il appelle l'esprit de la femme il appelle l'esprit de la fille il apparaît elle communique avec lui elle cause avec lui les deux commencent à continuer de se voir continuer à se voir et personne ne sait tout ça les parents ne sont pas au courant et personne ne sait et que le jumeau va venir il va tout simplement dire à la fille que lui il est venu la chercher parce que les deux forment une seule âme et elle doit le suivre aussi elle m'a dit mais comment est-ce que moi je tente de suivre aussi qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a il a dit nous sommes des jumeaux souviens toi nous sommes des jumeaux nous sommes censés ne pas nous séparer nous sommes censés être unis donc tu dois comprendre ce que je veux parler elle dit mais pourquoi tu parles au juste il lui a dit n'oublie pas que nous sommes venus ici en mission et notre mission c'est de nous venger contre notre mère qui nous a tué auparavant donc toi tu dois tuer la mère ta maman tu dois la tuer parce qu'elle nous a tués donc nous sommes venus nous fonger après tout la bible ne dit-il pas que le salaire du péché c'est la mort et quand les gens ont des esprits mauvais esprits il veut utiliser même des choses à maman il veut faire des choses à maman il veut faire des choses à maman je ne sais pas pourquoi même il utilise la bible la parole de dieu comme des paroles comme c'est comme si c'est une voix hein ça veut décidément dire que la parole de dieu que vous décrigez que nous le disons là c'est pas de la blague hein ces choses sont même plus réelles qu'égoyelles mais regardez-vous nous à un moment donné la fille a dit tout ce que tu dis là c'est joli mais moi je n'ai pas envie de faire souffrir notre père parce que si tu dis que tu n'es pas la maman mais notre père lui n'a rien fait pourquoi est-ce que tu veux tuer la maman si ça va du côté tout simplement sa femme sa femme que lui l'aime pourquoi une fois ça nous allons vous dire à un moment donné là la fille même a demandé au jumeau même de la laisser tranquille il a demandé à son ex-fils de la laisser tranquille de l'autre côté sa maman elle elle avait commencé à être traumatisée par un truc qu'elle ne comprenait pas elle attendait la voix de ce garçon qui est décédé elle attendait la voix de son enfant jumeau qui est décédé et elle commençait à être très bizarre et un jour elle avait elle était devenu tellement bizarre qu'elle allait boire de l'alcool quand elle a fini de boire de l'alcool elle est revenu à la maison et voici qu'elle va maintenant pour étionner sa poutelle d'alcool sur la table dans son ivresse ou encore dans son état d'ivresse elle est venu au salon et ça va le dire écoute tu es un pêcheur tu es un pêcheur c'est un pêcheur c'est le jumeau là qui parle ici hein c'est que le jumeau là qui t'était de parler ici elle ne voit personne elle est en train de voir au salon tu es un pêcheur 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 elle même il ne comprend pas ça l'a tellement tourmenté au lieu d'aller voir les hommes de Dieu elle a préféré aller voir un mystique un homme mystique c'est un homme mystique c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des prophètes mais ce sont des affaires de la socellerie qui font en dessous quand elle est allée voir cet homme mystique cet homme mystique aussi a fait ses cérémonies c'est comme ça il les appelle il dit les cérémonies il a fini de faire ses cérémonies après avoir fait ses cérémonies il va maintenant se mettre à parler pour dire que Dieu m'a dit Dieu lui a dit et qu'est-ce que Dieu lui a dit Dieu lui a dit que en fait l'esprit de son enfant mort est de retour et que c'est cet esprit là qui fait la tuyée pour se venger parce que autrefois tu as commis un crime tu as commis un grand crime tu as commis un grand crime ah comment ça je ne comprends pas c'est comme ça c'est exclamé cette femme il dit il dit c'est ce que je te dis c'est ce que Dieu me réveille c'est ce que moi je te dis toi ce que tu dois faire c'est que tu dois tout faire pour tuer sa soeur jumelle c'est-à-dire ta fille qui est à la maison la seule façon d'avoir la paix de cette histoire là c'est de tuer ta fille qui est à la maison parce que tant que elle j'ai dit sa jumelle elle est en vie l'esprit de l'enfant là ne va jamais te laisser son esprit ne va jamais te laisser tranquille donc il faut tuer la fille il faut la tuer il faut t'arranger pour l'éliminer quand cette femme a reçu cette information déjà elle a commencé à faire des plans pour maintenant tuer ça juste pour avoir la paix et quand elle a commencé ses histoires, ses choses son mouvement ce qui s'est passé c'est qu'au même moment l'autre là le jumeau qui parlait à la fille là celui-là qui est mort la même là il est réapparu encore devant sa soeur et il a dit à sa soeur que lui il sent que sa soeur est en danger parce que lui son âme n'a pas la paix son âme est agitée il y a une chose qui se passe et qu'elle se prépare aussi parce que ce qui arrive c'est que l'homme veut leur faire quelque chose qu'est-ce que la mère veut faire c'est notre maman qu'est-ce qu'elle veut nous faire qu'est-ce qu'elle veut nous faire qu'est-ce qu'elle veut nous faire il dit je ne le fais pas mais mon âme est agitée fais attention elle a néglésé la chose mais voici qu'un jour sa maman dans la cuisine après avoir servi le déjeuner elle va maintenant introduire dans le repas à cette fille là du poison du poison du poison elle va introduire dans le repas de cette fille là du poison carrément carrément du poison waouh et cette fille ne savant pas que sa nourriture est empoisonnée elle va se rendre à table et elle va se préparer à consommer le repas pendant qu'elle se préparait à avaler sa première cuillère quelque chose d'inattendu se produit toujours là et la chose qui se produit là c'est que son frère jumeau est apparu là et son frère jumeau a tout simplement fait il a tout simplement fait tomber sa nourriture il a fait tomber carrément sa nourriture c'est-à-dire la cité qui se trouvait sa nourriture tout ça tout renversé juste pour que la fille ne nous consomme pas cette nourriture parce que lui déjà il pouvait sentir que cette nourriture avait été empoisonnée et quand il a réagi ainsi ce qui s'est passé c'est que la jumelle elle-même là elle était fâchée elle-même elle avait envie de manger elle avait envie de manger elle a commencé à crier pourquoi tu veux cette nourriture là pourquoi tu veux cette nourriture là vous devez savoir que elle seule peut voir le jumeau elle seule peut voir le jumeau elle seule peut voir son jumeau qui est décidé elle seule est capable de le voir et elle a un pâleur comme ça dans le vide son père et sa mère c'était même détonné il était même surpris il regarde ma grossière à d'autres pour voir s'il y a une troisième personne ou une quatrième personne mais il ne voit rien mais elle leur fit voir des choses la mère qui avait mis du poison dans la nourriture elle était encore dépassée par ce qui venait de passer mais elle n'a pas baissé les bras pour autant elle s'est dit qu'elle a besoin de la paix et qu'il faut tout faire pour tuer son deuxième enfant le chumeau pour qu'elle ait la paix voici comment la nuit elle s'est réveillée elle est tout simplement allée dans la chambre de sa fille pendant que son mari dormait elle s'est mise à étrangler la fille la suite au possible imaginez la suite la fille a tenté de mourir elle était en train de mourir il faut voir la fille maintenant il faut voir maintenant le chumeau son esprit est apparu à nouveau là et il s'est mis à réveiller le mari à cette femme il s'est mis tout simplement à la réveiller et ce qui s'est passé c'est qu'il a tiré l'esprit du père à cette fille jusqu'à dans la chambre il s'est donné à trouver sa femme en train de trinquer ou encore de tuer sa fille il faut imaginer comment il a sauvé il s'est jeté même du elle-même il était même surpris il ne pouvait vraiment pas croire au fait que sa femme veut tuer sa fille sa propre fille elle veut la tuer elle veut la tuer mais pourquoi à un moment donné ils ont emmené la fille à l'hôpital elle était déjà même quel est le problème elle était à l'hôpital de la Baille de Pouillet pour que la fille revienne en vie mais elle n'a pas résisté à cette histoire et voici comment elle aussi elle est morte mais avant de mourir elle a pardonné à sa mère pour tout ce que sa mère venait de lui faire et elle est partie ma frère et soeur quand elle est partie son âme a sorti de son corps là plus tard on a vu l'esprit du jumeau qui est aussi apparu là pour prendre l'esprit de sa jumeine et ils se sont mis à marcher pour aller sur un chemin inconnu mais ceux du sait où sont allés et ces gens ne sont rien est-ce que vous y croyez ? il y a plus de superstition derrière les jumeaux on a vu que les jumeaux c'est forcément sympa il n'y a jamais qu'on peut même de mettre au monde des enfants jusqu'à ce qu'ils se ressemblent franchement est-ce que ça vous arrive d'avoir peur un peu de ces jeunes histoires là ? c'est qu'est-ce que moi hier de mes propres yeux de mes propres yeux j'ai vu un couple de jumeaux qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire par exemple moi je suis jumeaux j'ai mon jumeaux ce gars me ressemble à 100% et je rencontre une fille elle aussi elle est avec sa jumelle et les deux se ressemblent à 100% et elle s'aime en plus et puis ce qui est étrange c'est que plus tard on se marie et on reste ensemble donc j'ai vu un couple de jumeaux les gens nous ont posé toutes sortes de questions relatives à ces jeunes histoires ces jumeaux apparemment tout ce qu'ils disaient c'est qu'ils s'entendaient bien ils vivaient dans l'harmonie et ils étaient inséparables quand ils se séparaient l'un subissait des problèmes de l'autre côté par exemple la première fois ils se sont séparés le premier allait chez le travail loin de lui c'est-à-dire dans un autre endroit celui-là le mec est parti il a eu un accident là-bas et quand il a eu cet accident là il était blessé il a eu une marque sur lui et tellement son jumeau était était touché nous aussi il voulait se blesser il voulait se blesser vous voyez ce que se passe parfois même on nous dit que quand un jumeau meurt ça ne dure pas l'autre le suit parce que c'est une âme qui se subdivise et qui vit dans deux corps à ce que vous y croyez même c'est une histoire assez compliquée si vous avez des idées vous avez vous même une expérience sur ces jeunes histoires partagez votre votre expérience à la partie des commentaires écrivez nous ce que vous en pensez et nous ferons peut-être une vidéo spéciale pour vous peut-être de répondre à vos questions réagissez abonnez-vous et puis soutenez-nous vous abonnez-vous sur notre autre chaîne juste en cliquant sur New York City sur cette vidéo après vous êtes abonné vous allez voir la page vous allez voir abonnez-vous aussi sur abonnez-vous sur New York City 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 nous nous préparons à travailler sérieusement ces temps-ci et de grands choses vont venir mais on va même un témoignage puissant qui arrive qui va venir encore ce que nous allons découvrir va sans doute nous détonner nous sommes au travail nous sommes à l'étudier mais nous finirons par découvrir exactement ce que Dieu veut nous faire découvrir aujourd'hui à tous les compétences par ce qu'on parle merci d'avoir regardé cette vidéo mais c'est pour autant et il ne manque pas de regarder la vidéo qui suit waouh maintenant si nous vous posons cette question aimeriez-vous avoir des jumeaux ou aimeriez-vous épouser un homme qui est un jumeau si vous êtes une femme si vous êtes un homme aimeriez-vous épouser une femme qui est une juvelle s'il vous plaît réagissez également dans la partie commentaire moi j'aimerais bien savoir de toute façon on finira tôt ou tôt pas se marier quand on aime quelqu'un on l'aime du tout son coeur si cette personne ne vous a pas dit qu'elle est humaine que vous l'avez déjà aimé et qu'elle a déjà pris votre coeur que souriez-vous à cette dimension réagissez aussi dans la partie commentaire j'aimerais bien savoir ça et prenez soin de vous partagez aussi la vidéo et on verra si c'est que d'autres personnes en prennent sur le sujet merci 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 merci